La Croatie, un pays des Balkans, elle a cette place un peu à part, qui est qu'elle est finalement en lien entre l'Europe centrale et l'Europe orientale. Et on verra que ça influence beaucoup dans sa culture en général, qu'il soit dans la langue ou dans la littérature, dans les dramaturgies. Donc, la Croatie a toujours été un parcours entre quatre grands espaces culturels. C'est un espace, le croate, c'est une langue slave. Ils sont slaves depuis la fin du VIe siècle. Et elle a été influencée par l'Autriche-Hongrie, qui a occupé tout le nord du pays pendant plusieurs siècles, jusqu'au XIXe siècle. Et par aussi, il y a d'énormes influences vénitiennes, donc on voit Dubrovnik derrière Mélanie. Et en fait, il se trouve que Dubrovnik était la capitale de la République de Ragouz, parce que pendant cinq siècles, en fait, la République vénitienne a occupé la Dalmatie. Et en dehors de ça, il y a le voisinage immédiat avec l'Empire ottoman du XVe siècle au XIXe siècle, qui, évidemment, a aussi apporté énormément d'influence dans la culture, dans la langue, dans la littérature de la Croatie. C'est le premier peuple slave qui a été christianisé, et les Croates sont majoritairement catholiques. C'est assez important dans la conception culturelle, et dans l'idée culturelle croate, le catholicisme est assez important. La Croatie, à part récemment, n'a jamais connu de période indépendante. Elle a toujours été occupée par différents empires. Elle a été intégrée, en fait, au XVIe siècle, à l'Empire des Habsbourg, et a vécu cette occupation jusqu'au XIXe. À partir de 1830, il y a eu, en fait, le réveil d'un sentiment pan-slave, c'est-à-dire l'idée que, en fait, les peuples slaves du Sud avaient une culture commune et pouvaient, en s'unissant, créer un espace indépendant. Et cette culture pan-slave est extrêmement importante parce qu'en fait, c'est le début aussi de la volonté d'écrire en croate, d'être publiée en croate, d'avoir le droit de jouer sur les scènes nationales en croate. Parce que jusqu'à présent, la langue dominante, c'était l'allemand. Sur les scènes nationales, par exemple, il est interdit de jouer en croate. Le sentiment pan-slave a été pensé par un écrivain, qui s'appelait Liu David Guy, c'est un écrivain croate. Et il a été également pensé par Vuk Karadzic, un grammairien serbe. Ces deux personnes se sont unies pour développer l'idée qu'en fait, les peuples slaves du Sud, donc le Sud en croate se dit Yug, et donc Yugo-slave, que les peuples slaves du Sud pouvaient créer un espace commun et être indépendants et créer ensemble une république indépendante. En termes de littérature, par exemple, c'est drôle que vous ayez mis Dubrovnik derrière vous, parce qu'en réalité, la littérature croate, dans les prémices, est née, en fait, à Dubrovnik. Les premiers textes écrits en croate sont nés dans la république de Raguse à partir du 15e siècle. Et c'est vraiment, il n'y a pas eu avant le 15e siècle de textes écrits en croate, et Dubrovnik a eu vraiment une place extrêmement importante dans le développement de cette culture et dans le fait que cette culture ait pu, cette langue écrite, cette langue jouée, parce que c'est difficile, en fait, de dissocier à la fois l'écriture de romans et à la fois le théâtre. Les deux se sont vraiment développés ensemble et ensemble, on réussit à imposer le droit d'exister de cette langue serbe, croate, boissignac. On verra plus tard que c'est à la fois la même langue et pas la même langue, selon les personnes. Donc, du coup, dans la république de Raguse et dans toute la Dalmatie, il y a eu le développement au 15e siècle de la poésie lyrique en croate. Ce sont les premiers textes croates qui sont nés, c'est de la poésie lyrique. Et petit à petit, en fait, ce sont les pièces de théâtre qui ont commencé, des comédies ont commencé à s'imposer aussi, au 17e siècle. et c'est seulement à partir du 19e siècle que le croate a eu le droit d'être imprimé, notamment dans les journaux, dans le reste de la Croatie, dans le nord occupé par les Habsburg. Pour ce qui est de la langue serbe, croate, bosniaque, on pourrait dire monténégrin aussi. Donc, au 19e siècle, il a été décidé que ce serait le serbe croate. C'est une langue slave, langue indo-européenne, qui a forcément des particularités selon les régions. Le croate de Zagreb n'est pas le même que le Dalmat, qui n'est pas le même que le bosniaque de Sarajevo, qui n'est pas le même que le serbe de Belgrade. Et pourtant, moi, par exemple, j'ai appris du serbe croate. Il y a vraiment les mêmes racines, c'est juste une langue qui, selon les espaces géographiques, a quelques idiomes qui varient. Seulement, ce qui a été unificateur au 19e siècle, c'est-à-dire de dire qu'on est dans une langue commune, dans une langue qui justifie le fait que ces peuples slaves du Sud aient le droit de vivre indépendant et de créer un pays, sert aujourd'hui à séparer ces pays, à les diviser. Les grammairiens, depuis les années 90, les grammairiens nationalistes, s'amusent à utiliser chaque différence culturelle locale pour les formaliser et les intégrer à la grammaire et donc dire que le croate n'est pas le serbe, que le serbe n'est pas le bosniaque, que le bosniaque n'est pas le monténéen. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'une fois de plus, c'est en littérature et au théâtre qu'on arrive à lutter contre cette volonté séparatiste, cette utilisation de la langue, puisque une fois de plus, ce sont les artistes, ce sont les romanciers qui décident de s'insurger contre ça et qui décident qu'ils ont une langue commune et qui décident qu'ils sont tous des auteurs ex-yougoslaves, certes aujourd'hui croates, serbes, monténégrins, bosniaques, mais que leur langue est commune. Et ils ont créé pour ça un groupe, actuellement ça s'appelle le groupe 99, et c'est un groupe d'artistes qui a revendiqué le fait d'appartenir au même espace culturel. Voilà. Pour une présentation rapide et large de l'espace croate.